Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année avec le swatch and make-up de la palette que j'ai reçu à Noël de la part de Maryse et on va se faire un full face comme ceci. Si vous voulez vous préparer avec moi pour votre réveillon, vous avez de quoi faire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une palette que Maryse m'a envoyé pour Noël. Voilà, c'est mon cadeau de Noël de la part de Maryse parce que c'est clairement pas le genre de marque que moi j'achète. Mais comme elle, elle les aime beaucoup, elle se l'a acheté, elle l'a acheté pour me l'offrir pour Noël aussi. Et je dois avouer que les teintes sont plutôt canon et on va clairement utiliser celui-ci et celui-ci. Tout simplement. Donc je vous mets un chapitrage pour ceux qui veulent passer qu'au swatch et au make-up des yeux. Comme ça c'est beaucoup plus facile puisque tout le monde n'aime pas regarder le full face. Mais pourtant vous aimez beaucoup. Voilà. Donc je vais utiliser aussi principalement des produits que Maryse m'a envoyé également. Bon j'ai pas tout pour faire tout un make-up mais une grande partie. Donc ça sera des marques un peu plus chères que ce que j'utilise d'habitude. Donc là je vous laisse avec les swatchs. Je me rapproche un petit peu et on attaque le teint. Merci. 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 commencé à appliquer ma base et celle que maryse m'a envoyé c'était un backup de la Too Faced Plump and Prime. Donc je vais utiliser celle-ci. Il y avait une petite crotte. Donc voilà je vous l'ai déjà dit, je l'aime bien mais sans plus. Il y a moyen de trouver des bases qui font beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Mais je l'aime bien, j'aime bien l'odeur, j'aime bien la sensation. Elle est très agréable. Donc je me tartine la face. Je suis totalement vierge de face. Je n'ai même pas plaqué mes sourcils mais je ne suis pas très centré. Je vais peut-être rapprocher un tout petit peu le numéro, parce qu'il est quand même un peu loin, même pour le top. Alors en fond de teint et en anti-cerne, Maryse ne m'en avait pas envoyé de toute façon. Donc je vais utiliser le SHEIN et le XX en anti-cerne. Enfin le SHEGLAM. Par contre, cette éponge, je ne sais jamais dans quel sens la mettre pour faire mon teint. Je vais prendre le côté taux du pointu. Donc pour vous, on est le 31. Pour moi, on est le 28. Oui, je tourne cette vidéo assez tard, mais j'ai pris beaucoup de retard avec les fêtes. Enfin beaucoup. Après, celle-là, il faut que j'attaque les vidéos de la première semaine de janvier. Donc je pense que je vais commencer demain. Nous, ce soir, on va faire comme si on était le 31. Puisque de toute façon, je ne vais pas maquiller le 31, on ne fait rien. On reste à la maison tous les trois avec Georges. Enzo n'est pas là. Il va chez mon frère avec sa copine. Donc on sera que tous les trois. Ce sera une petite soirée calme. En principe, de toute façon, nous voilà, on ne fait pas grand chose. On aime bien rester à la maison. Là, on sera un impérodinatoire avec nous trois et les chichous, je pense. On va sûrement les lâcher pendant ce temps-là. Donc voilà pour le fond de teint. Vous allez entendre les clics de ma prologue. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je le mette de l'autre côté. Mais je ne sais pas pourquoi je suis l'habitude de l'avoir de ce côté-là. anti-cerne. Alors, je vous ai demandé pourquoi vous aimez autant que je fasse mon teint avec vous. Parce que je fais tout le temps la même chose et j'utilise principalement toujours les mêmes produits. Et vous m'avez dit que ça vous détendait, que j'étais agréable à écouter. Je ne vous comprends pas, les gens. Je ne vous comprends pas. Parce que je suis loin d'être agréable à écouter. Je dis tout le temps la même chose. Quand je fais mon montage, je me dis, mais ce n'est pas vrai, j'ai encore dit ça. D'ailleurs, je vous remets les favoris make-up en barre d'infos. Quand j'ai fait mon montage, j'étais à peu près de moi et il me dit, tu as dit combien de fois coup de cœur depuis tout à l'heure ? Je ne sais pas. Je ne vais pas compter. Apparemment, j'ai pas mal de coups de cœur. Mais c'est vrai, j'ai eu pas mal de coups de cœur. Je n'aime vraiment pas la forme de cette éponge. C'est dommage parce que j'aime tellement la texture. Donc, je ne sais même pas quoi vous dire, en fait. Puisque je dis tout le temps la même chose. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous, vous faites ce soir. Si vous êtes plus à faire la chouille avec votre famille ou vos amis et tout ça. Ou si vous êtes plus aussi, comme comme la grand-mère ici présente, à rester seule à la maison avec votre petit comité familial pour les fonds de teint et l'anti-serre. Alors, je vais poudrer. Là, je n'ai pas de poudre. J'ai à dire, mais elle est beaucoup trop trop foncée pour l'instant. Donc, je vais utiliser celle de chez Action. Les deux. Je vais les poudrer au pinceau. Je suis en vie aujourd'hui. Ça dépend de mon humeur. Je mets la dose quand même, mais je poudre au pinceau. Voilà pour les cernes avec la coco. Je prends la pitch pour le reste de la face. Mais je vais remerder mes rides de grand-mère. C'est chiant, les petits gars. C'est chiant. Vous vouliez vous faire ça ? Alors, quand je fais mon teint en visio avec Emy, elle rigole toujours où je suis à l'étape du pinceau quand je laine de ma poutre. Parce qu'elle dit qu'on voit à quel point c'est un pur bonheur chez moi. Donc, voilà. Allez, c'est parti pour le moment de pur bonheur. C'est vrai, c'est tellement agréable. C'est une étape que j'adore. J'ai mis la poudre. C'est agréable. Voilà pour la poudre. J'en ai partout. Alors, je vais quand même mettre un petit coup de fond de teint poudre. Donc, je réveille aussi. C'est à nouveau. J'ai fini l'autre. Ça ne fait pas longtemps que vous avez eu le project pan, mais je l'ai fini. Donc là, je le mets à la houppette, par contre. Le table de la houppette aussi, j'aime bien. Ça détend. J'aime bien faire mon teint. Ça me détend. Des fois, je fais... Quand j'ai vraiment une... Quand je suis énervée, que je suis de mauvais poils ou quoi, je fais mon teint. Ça me détend. Donc, après, je suis bien. Après, je me démaquille, mais je fais mon teint. Cherchez pas à comprendre. Ma vie, elle est bizarre. Reblendage. Donc, j'écoute s'il n'y a pas la sonnette aussi. J'attends un colis Boozy Shop. Et avec un peu de chance, j'aurai peut-être un peu des colis de la part du facteur, mais il n'a pas l'air ventilé. Alors, en bronzeur, je vais utiliser le Nars. Voilà, qui est le... Je ne sais pas lire. Paradise Round. Donc, ça, c'est encore des produits que Maryse m'a envoyé. Il est dur à ouvrir par contre. Il est sous la rime, ma chouerie. Donc, il est un peu plus chaud que ce que j'utilise d'habitude, mais ça ne me dérange pas. Il a une belle teinte. Il se travaille bien aussi. Puis ça gâte. Alors, un petit pinceau pour mon contouring de pif. J'ai oublié de préparer ça. Contouring de pif. Avec quoi je vais contourer mon pif. Je prends celui-là. Le premier qu'il tombe sous la main. Alors, je n'ai plus la barre au-dessus avec mes lunettes, mais j'ai deux petites pares ici maintenant à chaque fois. Bon, après, c'est normal. Avec mes lunettes. Mais on m'a proposé un partenariat avec des lentilles. Un site français des lentilles à ma vue. Donc, j'ai dit oui. Depuis le temps que je vais tester, le site avait l'air pas mal. Franchement, le principe... Ça, je vous en dirai plus en vidéo. On fera une vidéo crash test où j'essaye de mettre des lentilles. Voilà pour les blancheurs. Donc, je re-blende là où j'en ai mis. Mais si j'arrêtais de me pencher sur le côté... Et je re-blende un coup au pinceau poudre pour bien fondre le tout. Alors, on va passer au blush avec un que je n'ai pas encore testé et que Maryse m'a envoyé. Un chaneléon. C'est un lumineux, mais la teinte a l'air pas mal. Après, il faut voir la pigmentation parce que je sais que tout ce qui est phare à paupières et tout ça, ce n'est pas top top dans ces marques-là. On va essayer d'en prendre un peu plus. J'ai l'impression de ne pas avoir de blush. C'est ça que je n'aime pas dans ces marques-là. Je trouve que c'est hyper cher pour le peu de qualité qu'il y a. Vous voyez, on le voit. Il n'est pas assez à mon goût, mais on le voit. Je ne sais pas ce que vous... Vous le voyez bien, par contre. Mais moi, je ne le vois presque pas dans le miroir. Après, je vais redescendre, je vais avoir l'air d'un cloude, peut-être. Quand vous voyez le blush W7 que j'ai que Amy Madonna et qui est à moins de 3 euros, 1,99 euros, je crois, sur Make Beauty, il a une pigmentation de... Vous faites ça, c'est marqué, quoi. Là, il faut insister. Après, si vous aimez les trucs un peu plus naturels, forcément, ça vous conviendra mieux. Moi, le blush, c'est comme le reste du make-up. J'aime que ça se voit, quoi. Donc, on blende. Voilà. Je vais faire mes petits sourcils. Donc là, je brossette et je vais les faire avec un crayon et je vais fixer mon teint avec la peau Morphe puisque c'est celle qui est en haut que je vais l'entamer et je reviens. Voilà. Donc, j'ai nettoyé mes paupières, j'ai mis ma base, j'ai nettoyé mes lèvres, j'ai mis mon popper et on peut passer à l'highlighter avec la patte McGrath. C'est le Golden Nectar, je crois. Ça doit être ça. C'est un cheveu. Donc, pareil, c'est un que Maryse m'envoyait. Ce n'est pas moi qui a acheté. Je l'aime bien. Donc, voilà pour le teint. On peut passer au le neul. Alors, comme je vous l'ai dit quand je l'ai reçu, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a que 4 mattes. Donc, il faut vraiment faire une base assez classique et ensuite, vous changez avec les lumineux à gogo. Comme ça, ça vous fait plein de make-up différents. Sauf que vous ne vous prenez pas la tête, c'est tout le temps la même forme. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une forme, je vais faire un halo-oïs. Mais comme ça, au moins, vous avez une base d'idées de make-up que vous pouvez changer juste les lumineux au gris de vos envies. Donc, j'ai... poudré mon arc-à-tourcilleur parce qu'il n'y a pas de... 1, 2, 3. De fard beige. Je blème de ma base et je vais commencer avec un pinceau comme ça, peintre. Et je vais prendre le marron le plus clair. Donc, vous faites soit en marron, soit en rose. Mais moi, je vais partir en marron puisqu'après, on va sur les verres. Donc, c'est assez poudreux. Et je vais faire un creux large pour commencer. Coin externe et ras de cils. Oh, j'aime bien ce marron. Je pense que c'est plus clair. J'aime bien. Donc, délicatement, on commence déjà à estomper le bord. Après, comme c'est du marron, même le rose. De toute façon, c'est une teinte assez soft. Ça, c'est quoi de plus. Avec un pinceau estompeur, c'est celui que j'ai poudré mon arcade. Donc, je redonne un coup tout autour. Je prends un pinceau crayon plus précis et je prends le marron le plus foncé ici pour intensifier ce que je viens de faire. Donc, un peu plus précis dans le creux. Là, c'est bien pigmenté quand même. Et avec mon premier pinceau, un jour déclade. Alors, ensuite, je prends un pinceau plat et j'ai commencé avec la teinte là. C'est là, dès que j'ai vu, j'ai dit « Oh, toi, tu vas finir en première sur mes paupières. » Donc, j'en mets en coin externe. En coin interne. En ratine externe et interne. Bon, de base, je voulais juste faire toutes les paupières avec ça pour faire un smokey. Mais, de toute façon, c'est la même base. Mais, il faut quand même que j'utilise quelque part. Donc, pareil, si vous voulez ne pas être trop look avec, vous me le dites en commentaire et je vous ferai ça courant de l'année. On essaiera de trouver des autres idées de forme. Donc, là, je blaine les bords. La paupière aussi. Il est magnifique. Ah, il est trop beau. Oh, les micro-paillettes dedans, mais je ne me suis pas trouvé. Et, au doigt, je prends le verre ici qui est super crémi. Et, je remets le centre. Les lumineux, c'est de la bombe atomique, quand même. Je ne peux pas dire le contraire. Et, avec le pinceau où j'ai mis le noir à paillettes, là, je blaine. Je blaine un peu dans le creux. J'ai des chutes, là, où je n'arrive pas. Avec la tranche, j'en mets au centre de mon ras de cils. Et, je reprends le premier pinceau pour bien blender. Donc, n'hésitez pas à remettre un peu de marron dessus au besoin. Donc, je l'essuie. Je reprends tout petit peu du marron le plus clair pour profiter de le dégrader partout. Je vais réessayer mon pinceau reprendre un peu de foncé quand même pour remettre des paillettes. Trop beau. On le voit quand même. Je vais exagérer après que mon gros doigt est vert. je suis paillatée aujourd'hui. Mais bon, c'est censé être le 30. Alors, en coin interne, je vais mettre celui-ci. Magnifique. Alors, attendez, on va essayer toujours encore un peu. Je vais prendre celui-ci. On va mettre ici au centre. Un petit peu, un pas trop. J'essuie. Je garde le même et... Ça revient. OK. Et du coup, je reprends mon pinceau highlighter et je vais prendre toujours le même. Celui-ci. Pour remettre par-dessus. On est le lighter. Voilà. Bon, on va arrêter là quand même avec les fards. Je ne vais pas faire de trail liner pour ne pas cacher les paillettes. Je vais mettre mon mascara. Alors, en muqueuse, je vais mettre je crois que c'est le Zenith de chez Shigam. Il y a des duochrome. Et sur les lèvres, on va rester chez Pat McGrath avec un que Maryse m'a envoyé qui est le Amourou, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un nude un peu rosé donc ça ira très bien avec le le make-up et je viens vous remontrer ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà le look final avec cette palette donc Maryse, merci du fond du cœur. Je suis totalement en amour de ce fard. J'ai été rejouée. Non, non. Totalement en amour de ce fard. Je crois que je ne les ai pas tous testés encore mais je ne vais pas y être dans l'œil. Je n'arrive pas à l'encher. Donc on va faire comme s'il n'y avait pas totalement en amour mais avec le vert il va trop bien en plus et je pense que même avec le bleu, avec le rose je pense qu'il s'accorde avec toutes les teintes donc si vous voulez faire ce make-up avec n'importe quelle teinte ça passe. Donc vu que c'est un cadeau de Maryse j'ai rajouté les petits cœurs et elles me partagent tous les matins quelques idées de make-up et c'est souvent avec des strass. Donc j'ai mis des strass. C'est ceux qui viennent de Chine vous aurez le haul demain franchement ils sont très jolis. Voilà ils sont bourrés de reflets j'en reviens pas pour le prix je crois que je vais m'en recommander voilà et le rouge à lèvres bien sûr j'aime beaucoup et je suis vraiment à chaque fois quand même assez bluffée quand je l'applique quand j'applique un des deux Pat McGrath que m'a offert Maryse je suis quand même assez bluffée parce que j'ai pas besoin de repasser en fait et hop c'est marqué je suis bluffée mais voilà j'aime beaucoup cette palette j'ai hâte de la ressortir j'ai un anniversaire le week-end prochain et je sais déjà laquelle palette vais utiliser je partirai peut-être plus sur les roses faire un make-up un peu plus rose il n'y a pas de move ouais je viens de voir qu'il n'y a pas de move enfin bref on s'en fout mais voilà merci ma je suis très touchée par tes cadeaux mais il faut que tu arrêtes parce que là t'abuses clairement t'abuses voilà donc pour clôturer cette petite vidéo vu que c'est la dernière de cette année je voudrais vous souhaiter un très 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 bon réveillon une très 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 belle année 2022 en espérant en mettant de côté tout ce qui est poids et compagnie mais voilà je vous souhaite la santé beaucoup d'amour beaucoup d'argent beaucoup de cadeaux beaucoup de tout d'être heureux c'est le principal je vous remercie infiniment pour cette nouvelle année qui vient de s'écouler ensemble on entame la dixième là les gars quand même en été on fera le concours des dix ans j'y crois pas voilà et j'espère que vous serez encore avec moi tout au long de l'année 2022 parce que vous m'apportez énormément de choses voilà vos petits partages au quotidien vos commentaires je vous love du fond du coeur je vous aime infiniment et je vous remercie d'avoir passé tout 2021 en ma compagnie et j'espère que vous serez toujours là pour 2022 donc pour conclure cette vidéo je vous dis bien sûr bisous bisous n'oubliez pas de vous abonner enfin de laisser un pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait je m'en mêle un peu les pinceaux et je vous souhaite une très 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 belle année 2022 2022 2022 2022 2022